Alors ici en fait c'est Radware et Cisco, deux géants de l'informatique qu'on ne présente plus, qui ont organisé pour une première fois en Europe un challenge, un challenge d'ethical hacking. En gros c'est quoi ? C'est qu'ils mettent leur matos dans les mains de potentiels hackers qui trouveront en tout cas le moyen ou pas de rentrer, de passer les sécurités, de bloquer, d'intercepter des données, voire d'injecter du code malveillon. Alors l'idée c'est bien sûr de pouvoir présenter Radware mais d'une façon assez sympa et donc plutôt que de présenter des produits, des technos, on a décidé de faire un challenge auquel on a invité des hackers. On va sélectionner les cinq meilleurs qui vont faire une vraie course et trois d'entre eux vont être récompensés pour le fait d'avoir réussi à hacker les systèmes et on va bien sûr partager avec tous les clients et les spectateurs pour expliquer ce qui se passe. Pourquoi Cisco et Radware ? Naturellement Cisco en tant qu'acteur que leader dans le marché du next-gen firewall et du next-gen IPS a souhaité intégrer les technologies de protection des DOS au sein de nos équipements et donc nous avons un partenariat fort entre nos deux sociétés. Aujourd'hui cet événement est vraiment l'opportunité pour nos clients, pour les participants de voir la vraie vie en fait, comment ça se passe et ô combien les hackers sont sophistiqués et quelles sont les méthodes de protection que nous Cisco et Radware pouvons mettre en place. Ce qui est intéressant c'est que là Radware et Cisco ont décidé de mettre plusieurs phases de sécurité et la première étape était sécurité vraiment au sommet. Là pour passer il fallait vraiment y aller à la hache voire physique parce qu'on oublie que c'est la sécurité informatique, c'est le social engineering c'est éventuellement l'attaque de sa cible avant de toucher son serveur, son informatique. Donc là on a vu des jolies choses, alors il y a eu un peu de tout, on a vu du scan, on a vu des tentatives de DDoS et compagnie parce qu'ils testent, ils testent le matériel et donc les différentes phases font que là maintenant ils vont baisser un petit peu la qualité de la sécurité pour voir s'il y a d'autres moyens de passer. Par contre, chapeau bas pour ceux qui participent, c'est que l'originalité c'est que les visiteurs, les spectateurs peuvent regarder et donc se mettre au-dessus de l'épaule, un peu comme des petites bêtes curieuses et de voir comment ça travaille et il faut avouer que ça c'est pas évident parce que déjà on n'a pas trop envie du coup de sortir ces petits secrets, parce qu'après tout un petit secret ça se partage pas. Du côté de Radware, on a utilisé la solution anti-DDoS, le Defense Pro, qui est à l'avant finalement de toute l'infrastructure. Derrière le Defense Pro, on a le Firepower de chez Cisco. Ensuite le trafic est redirigé vers un Altéon qui est la partie ADC de chez Radware. Avant de passer dans le Web Application Firewall également de chez Radware pour enfin arriver jusqu'au serveur web qui est finalement la cible des attaques des hackers. On a eu quelques surprises pendant la première manche, on a eu quelques attaques qui ont passé mais finalement on avait quand même laissé des portes ouvertes pour laisser aux hackers la possibilité de marquer des points dès le début, ça reste un challenge. On a un beau scoreboard pour l'instant et un beau challenge côté hackers et un bel événement aussi au niveau des présentations pour les clients. Au début c'était assez difficile puisque nous avions toutes les protections d'activer, ce qui nous a forcé aussi à avoir de la patience pour pouvoir réaliser des attaques de plus en plus complexes dans le temps. Comme TopoTam a bien résumé, il y avait trois phases. La première phase où on n'a quasiment rien pu passer, il y avait des protections, je pense qu'il y avait une whitelist donc c'était quasiment impossible de faire des choses. La deuxième phase, j'en parlerai pas, mais c'était une phase médium. Et la troisième, qui était une phase vraiment très ouverte où on a pu passer tous nos scripts, enfin tout ce qu'on voulait, quasiment toutes les attaques, il n'y avait aucune protection. Et donc la finale qui était je pense un niveau médium avec d'autres protections et là aussi on a pu repasser certaines choses et d'autant plus qu'on avait déjà les attaques en tête et tout donc c'était un peu plus simple. Ce qui était aussi assez appréciable dans ce challenge, c'est qu'entre les différentes phrases, il y avait un petit temps de pause et donc là ça permettait un peu soit d'aller profiter des scripts, des payloads pour ensuite attaquer la phase suivante. Le fait que le public soit juste derrière nous, entre la limite un peu en étant un tout petit peu intrusif parfois, il y avait des points positifs et des points négatifs. Je commencerai un peu par les points positifs en disant que ça permet un peu de eux de voir comment nous on travaille, quelles sont les techniques réellement qu'on peut utiliser parce qu'on entend assez parler de il y a tel ou tel site qui a été piraté et puis parfois pour le grand public ça peut être un peu méconnu. Donc là ils voyaient réellement comment ça fonctionnait, comment on agissait. D'un autre côté, pour nous en tant que hackers, c'était un peu compliqué parfois de se concentrer et moi je sais que personnellement j'avais mon casque sur les oreilles qui me permettait un peu d'être dans ma bulle malgré le fait qu'il y ait le public derrière. Bah effectivement comme ça vient d'être dit, c'est un peu à double tranchant, ça nous a quand même poussé vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc on montre surtout notre lot. Voilà, et donc Londres nous voici. A bientôt.